Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Sous-titrage MFP. Bonjour et bienvenue à l'émission Vidéostock. Cette semaine, nous vous présentons les récipiendaires du prix 2018 du cégep de Satyacinthe. La quatrième et dernière session est souvent pour les étudiants en cinéma une période stressante et... Ceci peut mener à diverses situations de conflits au sein d'une équipe, mais aussi de pure passion cinématographique. Hum! Hum! Qui, malheureusement, est très rarement observée dans le produit final, que ce soit par contrainte ou par manque de talent. Moi, Léonard Allary, ai donc décidé de rendre justice à cette face cachée du cinéma semi-professionnel en suivant une équipe du cégep de Satyacinthe pendant tout le processus de tournage de leur projet final. Alors, c'est un rendez-vous? Ouais, non, on l'éteint, c'était vraiment pas bon cette affaire-là. Après avoir créé une complicité en montrant mes bloopers aux spectateurs, la prochaine étape de mon périple était, bien entendu, de trouver une équipe partante. Hé, Jérimo! Est-ce que tu serais intéressé de jouer dans mon film? Euh, t'es qui? Puis pourquoi tu me filmes? Ben, t'sais, Léonard, Léonard Allary, là, t'sais, en création, deux rangées en avant de toi, qui a tout le temps une pipe. Ouais, ouais, euh, qu'est-ce que tu veux? Mon idée, c'était de faire un genre de documentaire, c'est la création d'un film étudiant, mais en ce moment, j'ai comme personne à filmer. Ça fait que je pensais que je pourrais peut-être vous filmer, vous autres. Non, mais vous ne me remarquez même pas que je suis là, là. Puis, t'sais, je vais payer la bouffe, t'sais, là. Ok, ouais, ça a l'air cool. Eh bien, on recommence demain à 9h, fait que, si tu veux être là. Eh bien, merci, hein. Salut! Salut, euh, tu pourrais-tu demander avant de commencer à filmer? Ah, ben, je pensais que c'est ça que j'avais fait. Bon, bien, on a déjà commencé. Ah, ben, super. Euh, tu pourrais-tu pas filmer à l'intérieur de ma maison, s'il te plaît? Ah, Jérémy, quel plaisir de te voir! J'ai vraiment venu, hein. Alors, quel délicieux plat cinématographique as-tu mis sur le menu aujourd'hui? On commence à tourner. Wow! Thème à prix léger. Quai d'identité, suicide. Ça marche toujours. L'originalité, on s'en fout. L'important, c'est les récompenses. Pis la seule récompense qu'on peut avoir en ce moment, c'est l'idéostop. Autre chose. Côté expérimental. Ah, c'est malade. Beaucoup de plans longs, on dit rien. Je sais que c'est plate, mais c'est ça qui va. Coupé. Pourquoi t'as arrêté? C'était long, pis tu parlais pas. Ben justement, c'est expérimental, les profs capotent l'astuce, je te dis. Ben oui, le silence, c'est l'affaire la plus importante qu'on a. Lui, il comprend au moins. Tant, deux contre un. Et en plus, les garages étaient en chiffre. Justement! Tant. Un clair obscur, jamais entendu parler. Quoi? C'est que tu comprends rien. Pis tu prétends être en cinéma. Ah, fuck off. Tant, knack. J'ai vraiment l'impression d'être tout seul dans cette équipe-là. Ben au moins, là, on a allé l'us. Quoi? On la refait. N'oublie pas, 58 secondes. Quoi? Bon. J'espère t'as compris ce coup-ci, là. Sinon, il reste quoi à faire, là? Il reste la scène finale avec le pont. OK. Pis t'avais pensé à quel genre de pont, là? On parle de quoi en ce moment? À peu près pont Jacques-Cartier, Montréal. Je trouve que c'est un peu pire. Wow, 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 là! C'est pas Jacques-Cartier, à Montréal? Oui. Il n'y a rien que des ponts, ici. Pis ça? Ben, on n'en prend un, pis on tourne, pis c'est fini. Toujours la facilité avec toi. C'est toi qui rentre ici. Non, les choses sont trop compliquées. C'est juste un film. Juste un film. Oui. OK. C'est bon. J'ai compris. Ce n'est seulement qu'après cette conversation que je compris que David n'était pas fait pour le cinéma. Je devais faire quelque chose pour régler la situation. Et vite. Coupé! Coupé! De fait. Bon. Elle est bonne. Je pense qu'on va la garder. Fait que... Bon, je vais vous attendre dans le chat. C'est pas de ta force, c'est pas tout le monde qui est fait pour faire du cinéma, je peux comprendre ça. Dude, nous, moi, on fait un vrai film. On va faire le film d'un autre. David, David, David. T'as vraiment jamais rien compris. C'est long. New David. David, ben, il a dit qu'il habitait proche, ça fait qu'il m'a donné l'équipement, pis il m'a dit de pas l'attendre. Ah ouais? Ouais, ouais, ça fait qu'on peut partir. OK. Alors, Jérémy, comment est-ce que ça avance, le montage? J'ai vraiment l'impression de le faire tout seul, ce film-là. Qu'est-ce qu'on sont, les autres? Ah, ben, les autres, je sais pas, là, je les ai pas vus, bonne question. J'suis plus capable. J'suis plus capable. J'suis en train de me tuer à faire un petit film étudiant de marde qui me servira jamais à rien, là. Ouais, ben, à la limite, je pourrais t'aider, là, c'est pas un problème, là, sur le montage. Tu m'aiderais, toi? Ben oui. Non, c'est bon. J'préférais que tu te concentres sur ton propre film, là. Il va sûrement être pas mal meilleur que le nôtre, de toute façon. Ben, merci quand même. C'est pas mal... C'est pas mal plus que ce que n'importe quel de mes coéquipiers ferait. Ben oui, mais... J'te dis, il y a du potentiel, il peut être pas mal bon, peut-être juste en fonction... Non, 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 c'est bon. Come on, arrête, là. Peut-être juste en modifiant quelques affaires. Laisse-moi. Ben oui. Colique, c'est quoi ton problème, Jérémy, là? C'est quoi ton problème? J'essaie juste de t'aider, là. J'en veux pas de ton aide, OK? Ben va chier. Je m'en vais d'ici. Ah, la dernière session. Cette période qui est pour certains le dernier moment pour faire du cinéma. Dans de telles situations, il revient à tout cinéaste qui se respecte de prendre les choses en charge et de s'assurer de la bonne continuation d'un projet qui est à faire quelques sacrifices. Parce qu'après tout, il ne faut pas oublier que le travail d'un réalisateur reste d'abord et avant tout de partager sa vision avec son spectateur, sans se laisser influencer par rien ni personne. Sur ce, je fus Léonard Allary qui vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501